Bonsoir à tous, c'est parti, je vous retrouve ce soir pour une nouvelle soirée sur la, pas la Dungeon, désolé, la Versus League, je suis fatigué, moi j'enchaîne trop en ce moment, la nouvelle soirée entre les NTSC, la team NTSC bien sûr, et la team DSF qu'on a eu, je dois vous dire, toutes les peines du monde à rassembler, maintenant on y est, on est là, on va pouvoir se taper, je vais pouvoir créer le salon, ce soir la NTSC vous a prévu une team les amis, une team, mais une team aux petits oignons, n'hésitez pas à me dire bien sûr dans le chat si vous m'entendez mal ou s'il y a un problème de son, moi en tout cas je suis ravi d'être avec vous, on va avoir donc une très bonne rencontre, je pense qu'on va vraiment se faire plaisir avec des joueurs qui sont là, qui sont chauds, du côté NTSC qui sont très chauds, et du côté DSF ça a été plus compliqué, ça a été plus compliqué, du coup on va voir, je vais, donc tout de suite inviter mon, comment dire, le capitaine de l'équipe d'en face qui est S5, je vais saisir le pseudo, S521, voilà, hop, je l'invite, oui je veux l'inviter dans le salon de combat, s'il te plaît, hop, envoyer une alerte, c'est parti pour une petite phase, tout est bon, hein, nous avons une grosse équipe ce soir, alors bien sûr, et là regardez, on va inviter Abdes à nous rejoindre, on va inviter Maxu à nous rejoindre, et on va inviter Q, et Issu DW, Issu DW, qui a d'ailleurs fait sa mise à jour à la vitesse de la lumière, et il reste Q qui pour le moment n'est pas connecté, en tout cas voilà, là j'ai fait toutes les invites que j'ai pu, Abdes qui nous a déjà rejoint, je donne, vous avez dit, excusez-moi, je gère tout en même temps, je donne l'adresse du stream au capitaine de l'équipe d'en face pour qu'il puisse nous rejoindre, donc, et qu'il puisse suivre tout ça, adresse du stream, http 2.0, vous le savez si vous êtes avec moi, twitch.tv slash Elias Snaqueux, voilà, donc ce soir, grosse équipe, on aligne vraiment du lourd, on aurait bien aimé pouvoir aligner d'ailleurs cette équipe contre les ados, mais malheureusement, ce n'est pas possible, d'ailleurs en parlant de ados, est-ce que mon poteau Black Cat va me rejoindre ? Je lui demande, tu me rejoins ? Hop, je lui demande, on va voir s'il me rejoindra directement sur le Discord, voilà, Dess et Q qui sont déjà là, on va attendre tranquillement nos adversaires, les DSF, enfin les Dream Street Fighter, je t'encourage à aller voir leur site web qui est particulier, mais qui est quand même là, et qui a le mérite d'être là et de présenter ses joueurs, et ça c'est déjà plutôt cool, donc, on va voir, franchement on a une bonne équipe ce soir, une équipe que j'aurais aimé voir s'élancer contre les ados, malheureusement, tout le monde n'était pas disponible à ce moment-là, Black Cat qui mène au revoir, bon, c'est les allières, le but justement d'avoir une équipe comme la nôtre, on est 8 ou 9 joueurs dedans, c'est justement de pouvoir pallier aux absences des joueurs qui ne peuvent pas toujours être là, ça a eu zéro, j'espère que ça va, j'espère que tu as taffé depuis hier, j'espère que tu as taffé, et du coup, voilà, donc le but c'est d'avoir une équipe qui est capable de tourner, et qui est capable d'assurer, même quand les choses sont un peu compliquées pour certains, pour les ténors, qu'ils puissent suivre, et qu'on puisse proposer quand même des rencontres, d'un niveau correct, ou tout simplement, avoir l'opportunité de lancer des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'être dans ce genre de format, et de, comment dire, et, ben voilà, de se tester, de se mettre en avant et de se tester. Alors, Zeros qui me dit, pas eu le temps, boulot, ouais, ben écoute, comme moi, j'ai pas arrêté, j'ai juste couru dans tous les sens, et ça a été un peu la fête. Alors, on attend toujours, hein, on attend toujours, là, les joueurs, on a Maxu, on a Issou, DW, qui vont nous rejoindre, ils étaient probablement en train de se taper, donc ils vont arriver, et on attend aussi, évidemment, les joueurs de l'équipe d'en face, à savoir S5, je vais lui répondre, d'ailleurs, je vais répondre à Mathieu, qui est mon contact chez les DSF, j'ai invité S5, je sais même plus écrire S5, hein, je vous le dis, je vous le dis, c'est chaud, hein, ce soir. Alors, Kyou, il vient de s'abonner à Twitch Prime, mais Kyou, félicitations, mais vas-y, claque la thune, c'est bon, ça, allez, S5, le voilà, le capitaine, en tout cas, ce soir, de l'équipe des DSF, on va donc le laisser inviter ses potes, dis-lui d'inviter ses potes, hop, on va donc, ouais, je pense que c'est ce qu'il est en train de faire, et on va pouvoir lancer la rencontre. Alors maintenant, Zizimonie, ben oui, la monnaie, elle est là, elle est là, la vérité, la vérité, c'est facile. Alors bref, donc une grosse rencontre avec une grosse équipe qu'on aligne ce soir, NTSC Abdesk, je ne sais même pas si j'ai besoin de vous le présenter, tellement il est quand même connu, Abdesk qui nous avait signé, je pense que son fait d'armes le plus connu, récemment, j'entends, c'est, alors attendez, c'est top 4, je crois, au Red Bull The Pit, en équipe avec notre ami Hicham Enoua54, il a aussi fait, on a perdu en quart de finale de la Coupe de France de Street Fighter l'année dernière, en équipe, déjà, mais on s'en est monté en quart de finale aussi, en partie, parce qu'il a réussi à sauver l'équipe, à striker l'équipe d'en face, et du coup, non, c'était, ouais, alors, voilà, j'ai Black Cat qui me dit, appelle Discord, s'il te plaît, et bah, on y va, j'appelle Discord, monsieur Black Cat, et comme ça, il nous rejoindra, n'hésitez pas encore, comme d'hab, à me dire si le son est trop fort, Black Cat, comment vas-tu ? Salut, ça va et toi ? Ah bah, ça aurait été dur, hein, ça aurait été dur, D'ailleurs, j'en profite, je voudrais quand même, je voudrais souligner le travail admirable qu'a réalisé mon, comment dire, mon collègue Mathieu, qui est mon contact de l'équipe de DSF, et franchement, il a fait un taf monstrueux pour aller récupérer ses joueurs un à un, et les faire venir, je, franchement, il mérite largement d'être souligné, Mathieu qui est très, très sympathique, et qui a donc toute ma considération à zéro, parce qu'il me dit que le son est nickel, Q qui envoie déjà des petits cœurs pour Blackou, écoute, franchement, c'est qu'on en est bien, là. Black, mon poteau, Black, mon poteau. Ce soir, franchement, c'est l'équipe, à peu de choses près, c'est l'équipe que j'aurais voulu envoyer contre toi et contre les ados la dernière fois. C'est pas mal, là. Pas mal. Tu vois, ouais, là, c'est pas mal. On a NTS et Abdes, que tu connais probablement. Il y a NWN, hein, aussi. Non, Hicham ne participe pas à la... Hicham, il n'y a pas là. Il participe pas, en fait, à la Versus League. Je crois qu'il n'y participe pas du tout, en fait. Et du coup, il y a Abdes, il y a Issu DW qui sera avec nous. Ah, il y a Issu DW. Et oui, Issu DW, le Sensei Issu DW qui sera là. Et du coup, je te... Et après, Kyu et Maxu, qui n'avaient pas démérité non plus contre les ados et qui n'ont pas démérité hier soir, même si le Belge Death Idan était quand même un cran au-dessus, il faut le reconnaître. Du coup, non, c'est vraiment une team que j'aurais aimé envoyer, tu vois, avec panache. Contre les ados. Tu me diras, il n'y a aucune raison qu'on ne se fasse pas un petit match du plaisir à l'occasion. On a bien sûr. Auto mode, message en attente de modération. Oui, je vais autoriser Dragoon qui dit bonsoir les tapettes. J'autorise Dragoon qui peut insulter les gens sur le stream. Aucun problème. Alors, on attend toujours la suite des joueurs. Alors, je vais refaire des... Alors, j'aime bien parce que... Ah, voilà, là, on commence à essayer. Il commence enfin à y avoir quelques joueurs qui arrivent. Ouh, un petit head... Un petit head platinium, super platinium. Ça, c'est bon. Du coup, tu as la place de m'inviter dans la rue, on ne peut pas. Oui, il faudrait que tu viennes tout de suite. Attends, je ne vais pas inviter tout de suite, comme ça, c'est sans fait. Il faut vraiment que je prenne le temps, tout à l'heure, de rentrer ton pseudo dans la liste de mes familles. Black. Nika. Voilà. Qui a envoyé l'invite. Pendant ce temps-là... Ouais, mais Maxou et... Maxou et Issou qui sont toujours en salon de combat. C'est très, très agréable. Salut, salut, Tetsurio. J'espère que ça va bien. Maxou, je vais lui renvoyer une invite. Ça serait quand même bien qu'il se remue un peu les fesses. On est là. On attend. Et je vais aussi renvoyer une invite à l'amie IssouDW. Donc voilà, une équipe qui, ce soir, est vraiment bien. Elle est bien carrée. Et on attend. On va se mettre bien. On va donc jouer vraisemblablement contre un Zangief à niveau 73. On peut dire qu'il a poncé le jeu. On peut dire ça. Et un head. Head, je suis très, très impatient de voir le joueur de head, en fait. Pour ne rien te cacher. Parce que c'est un perso qu'on ne voit pas beaucoup. Et c'est un perso qui est capable de beaucoup de schnappseries, à mon avis. Et du coup, j'ai vraiment hâte de les voir en action. On attend toujours donc Maxou et Issou. Je vais leur envoier. C'est bien parce qu'il faut vraiment que je leur mette des messages partout au mec pour qu'ils se remuent un peu les fesses. C'est vraiment le plaisir. Ah ouais. J'ai fait quelque chose à l'averse qui clique, c'est ça. Ah la la la. Voilà, j'aurais mis un petit message. On n'a encore pas tout le monde du côté des DSF. Attends, je vais voir comment je peux... Qui est-ce qui s'élance ? Qui c'est qui s'élance ? Qui part en premier ? Je vais demander. Hop, comme ça, je peux gérer. Le contact direct avec S5. Voilà, parce que sinon, ça va être compliqué. En attendant, on a un excellent head italien en tout cas. S'quadre. Si mon italien, que je ne vous cache pas, qui est exceptionnel, si mon italien n'est pas trop rouillé, ça voudrait dire presque toujours. Presque toujours. Moi, tu sais, quand un mec, il a un pseudo, il vient et il me dit « Salut, moi, je suis presque toujours. » J'ai juste une envie, c'est de rigoler. Il ne faut pas me dire. Je ne suis pas très fan du pseudo. Une petite question, Black Cat, puisqu'on est là à meubler, et je suis profondé, spécialiste du meublage. Franchement, on pourrait se faire recruter par Ikea. Je pense que là, on serait bien. J'ai une petite question. Hier, tu as dosé avec Daim, avec notre pote David Daim. Comment ça s'est passé ? Vas-y, raconte. On a fait 3 FC 5. J'ai gagné 5-1, 5-4, 5-2. Mais ça lagait beaucoup. Comme quand j'ai joué avec lui, en fait. Ça lagait pas mal, déjà, quand j'ai joué avec lui. Mais apparemment, ça lagait pas de mon côté. Du coup, en fait, ce cas, c'est que des fois, j'essaie de faire des ouvertures de garde un peu millimétrées, parce que j'essaie soit de delay, soit de... Ouais, ouais, ouais. C'est un peu compliqué. Ah bah, tu m'étonnes. Quand ça lag, ça devient très dur. Du coup, il y a eu... Ouais, c'est ça ce que je faisais. 5-1, 5-4 et 5-2. D'accord. Quand même. OK, donc toute l'équipe de la NTSC est dans la room. Alors maintenant, la seule question, c'est... Alors, je vais faire le sac, mais je vais demander à Maxou de sortir de la room, comme ça, il y aurait une place. En fait, c'est en fonction de qui il s'élance en premier. Je vais demander qui il va en premier. Il faut libérer un spot. Il faut libérer un spot. Merde, j'ai écrit sport. Je te jure. Issou, il est chaud pour y aller en premier. D'accord. Eh bien, écoute, on va laisser Issou s'élancer en premier. Et on va voir un petit peu. Voilà, alors, j'envoie des messages. Du coup, pour bien se situer à tout le monde, est-ce que... Yo, Sensei, tu as oublié de changer le titre du live. Tu as raison. Tu as raison. Je suis un gros sac. Bon, tant pis. Je ne vais pas relancer le stream. En plus, je ne sais même pas si je peux le faire pendant que je suis en train de streamer, comme ça. Donc, je ne sais même pas si... C'est bon, je suis parti. Merci. Je prends alors notre... Alors, Issou qui nous dit quand même qu'il va jouer, qu'il va jouer jury. Il va jouer avec jury, après. Ouais, alors, c'est vraiment dommage. Alors, attends, il y en a Beerus. Beerus qui nous a rejoint aussi. Et SF1, PSN. Oui, effectivement. Attends, je vais voir si je peux lui envoyer des messages directement sur le PSN. Ah, mais on ne peut pas envoyer des messages qu'à ses potes. Je ne sais plus. Alors, S521. Bien sûr, ce n'est pas ça. Ah, voilà. C'est ça. Hop. Suivant. Alors, c'est un message. Alors, hop. C'est Elias de la MTSC. Qui va en premier, je demande. Ah, en plus, vous aurez les messages en retour de l'ami S5 qui m'a envoyé un message aussi. Tu vois, donc, en fait, on s'est juste raté, je crois. On s'est raté à rien du tout, je pense. Et on va pouvoir... Qui va en premier ? Donc, il va nous le dire. Vous aurez les messages en même temps. Jury, j'aime bien. Ouais, moi aussi. C'est dommage que le perso ne soit pas assez fort dans cette saison. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la 4 du perso, du jury ? Alors, il est relativement faible dans la tier list. Je pense que c'est beaucoup plus difficile qu'avec les autres persos. Mais par rapport à la méta de la saison, je pense qu'en réalité, il est relativement viable en tournoi. Le perso est viable en tournoi selon toi ? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que la méta, c'est quoi ? C'est faire beaucoup de dégâts sur une activation et trigger, elle l'a. Une grande vitesse de déplacement, elle l'a. Elle a un sur-loop de shop en mid-screen avec sa shop avant. Elle a des anti-air que je trouve viables. Et elle a des bonnes utilises. Donc, en fait, elle a plus ou moins tout ce qu'il faut par rapport à la méta du jeu. Sur la S2, pas de violent tournoi, en fait. Tu vois. Elle a un bon corps en art press avec son Feng Shui Engine. Donc, voilà. Après, c'est peut-être plus dur qu'il y a quelques autres persos. Parce qu'il peut y avoir un souci de dégâts sur des confirmes one hit, tu vois. Sur un seul bymk. Il va y avoir des dégâts un petit peu limités. Mais à part ça, honnêtement, c'est vraiment ce que tout le monde dit. Je pense qu'elle est relativement viable en temps là. D'accord. D'accord. Alors, attends. Parce que là, les mecs sont... Il me demande comment est-ce qu'on fait, machin. Pourquoi il y a tant de monde dans la room, blablabla. On invitera au fur et à mesure. Je suis assez d'accord. Alors, même si le perso est difficile à jouer. Issou nous en a beaucoup parlé. Issou nous en a beaucoup parlé. Et il nous a expliqué qu'en fait, la grande difficulté, c'est que ce n'est pas facile de confirmer contre... Comment dire ? Avec le jury. La difficulté, c'est que tu ne peux pas... Un qui doit sortir. Est-ce que quelqu'un peut sortir ? Est-ce que Abdes, par exemple, est-ce que tu peux quitter la room et revenir après ? De façon à ce que tu as bouché une place, vous êtes cinq. Mais non, mais non, je n'ai pas bouché. Alors, donc, est-ce que Abdes, est-ce que tu peux sortir de façon à ce qu'on puisse laisser passer un joueur d'en face ? Donc ça, il se retrouve dans la room. Entre nous, c'est plus facile. On peut communiquer entre nous, c'est plus facile. Abdes ou Kyu ? Enfin, en tout cas, de toute façon, c'est Issou qui va s'élancer en premier. Donc, est-ce que Abdes ou Kyu peuvent laisser passer ? Moi, je m'en fous. Je peux y aller. Non, 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 mais laisse passer. C'est Issou qui voulait y aller. Et Issou voulait donc y aller pour tuer tout de suite. Donc, si vous pouvez laisser passer Issou et en plus, tiens, Black Hat, tu peux passer en bas. Et Abdes ou Kyu quitter la salle, ça serait super top. Allez, c'est parti. On va voir. C'est compliqué de communiquer avec des gens qui ne sont pas sur le stream. Ce n'est pas évident. Allez, on va y arriver. On va y arriver. Je suis patient. Tout va bien se passer. Je suis sûr. Ok. Donc, Abdes est parti en bas. Nickel. Issou va remonter. Black Hat, tu peux laisser passer Issou ? Ah oui, je croyais que j'étais obligé d'être dans les deux premiers, mais non. Attends. C'est Issou qui démarre. Je vais y arriver. Issou qui démarre. Ce n'est pas évident. Est-ce que… Attends, je vais faire le salaud. Je vais kick et il ne va pas être content. Mais je vais kick, je vais dégager l'ami. Comment on fait pour le dégager ? Comment on fait ? Tout le menu. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut kick quelqu'un ? Expulser un jour. Voyons, on peut. Allez, boum. Q, tu sais que je t'aime. C'est juste pour libérer une place. C'est juste pour le plaisir de libérer une place. Allez, on a libéré une place. Issou est prêt. Voilà. Alors, Issou, il est prêt. Donc, ce n'est pas à moi d'y aller, évidemment. C'est acquis. La question, c'est qui qui va en premier ? On va le savoir. Oui, non. C'est compliqué tout ça. Ah, c'est Beerus. On va donc pouvoir lancer le match. Allez, merci. J'en suis ravi parce que je peux vous dire que je commence à en avoir un peu marre. Ça devient compliqué. Issou DW qui va s'élancer donc pour représenter l'ANTSC face à Beerus. Et Beerus underscore one, si je ne me trompe pas. Et voilà, c'est parti. Le match est lancé. On va pouvoir en profiter. Direct jury MonsterGuru. Ça sent le unfollow. C'est compliqué, je te jure. Salut MonsterGuru. J'espère que tu vas bien. Et on va voir ce match. Comme je le disais, Black Cat, n'hésite pas à intervenir quand tu en as envie. N'hésite pas aussi, après les matchs, à prendre la parole tout de suite et à me couper la parole parce que je suis un moulin. Et on va voir comment cette jury va pouvoir résister en attendant un joueur. qui, s'il n'arrive pas, vous strikera trois fois. Ok, bon, on va voir. Ok. Et c'est parti. C'est parti pour ce premier match. Il y a toute une test. Là, on voit bien que les deux joueurs n'avaient pas le temps. Et on retrouve un petit peu de rythme normal. On voit tout de suite Beerus qui drop une grosse ouverture de garde avec un gros point. Et qui n'a pas réussi à fonctionner pendant ce temps-là. Il souffre tranquillement. Il charge ce petit coup de bout de l'écran. Tranquille, ne prend pas de risque. Et là, dans l'activation, bien vu ça, dans l'activation du micro, il va tout de suite les chercher avec le V-Skill. C'est plutôt bien vu. Mais par contre, il a bien fait de sortir du coin. Et assez rapidement parce que ça aurait été vraiment dangereux d'y rester. Et là, la garde saute complètement avec le Johnson qui est trouvé par Issou. Une bonne chope. Et là, le pressier est bon. Il le sait, Beerus, il ne faut pas taper. Et là, il continue. Il déchope bien. Il déchope bien avec l'activation de la trigger. Et là, on va voir avec Nadejiko qui s'est juste écrasé comme une saucisse sur le sol. Et là, Issou qui n'a pas une bonne garde, malheureusement, sur cette fin de match. Et là, chope-spé, pas chope-spé. Non, il vague-dache. Il vague-dache pour une petite fille, si il veut. Il a... Oh oui, il meurt comme une merde. C'est dommage. C'est dommage parce que Beerus avait bien entamé quelque chose. On sent qu'il avait voulu entamer un truc. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Allez, première ronde pour Issou. Et qui enchaîne bien jugé avec une bonne ouverture de garde. C'est bien fini. Il chope dans je ne sais pas quoi. Je pense que c'était le Laria 3X qui est chopable d'ailleurs. Si vous me souvenez trop bon, blague. Il semble qu'il est chopable. Et par contre, c'est de bien manier. Et c'est de bien manier, mais ce n'est pas confirmé. C'est dommage. Il n'a pas de chance pour ça. Et là, Issou qui est tranquille. Pour le moment, il a une bonne avance. Il a chargé l'intégralité de ses coups. Il trouve un dragon là pour arrêter les sauts. Il y a encore un dragon avec un adotrap qui est classique. Mais toujours aussi efficace. Et pour le moment, ça fait mal. Il y a eu de l'overhead bien gardé de la part de Virus. Dans un sursaut. Et là, le setup devant, derrière. Ça, c'était vraiment bien joué. Par contre là, bon réflexe pour intercepter dans les airs. Et là, ça va très très chaud. Il a dégoûté du stun. En plus, Issou. Non, heureusement, il n'est pas stun. Heureusement, il n'est pas stun. Par contre, il se fait encore récupérer en l'air. Et là, attention, la mangolerie. Il piffe la super. Il piffe la super. Et ça tue. Oh là 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 là. Il piffe la super et ça tue. Et bien sûr, il piffe comme les lancéens. Parce qu'à Nancy, on piffe, mon gars. À Nancy, on est garanti. En réalité, là, je trouve qu'il a loupé plusieurs occasions de faire ce super bien avant. Parce que l'autre a pu son mieux de ses gars. Il était à la gratte. Et le truc, c'est que la superbe jury, elle couvre une grosse partie d'écran verticalement. Oui, oui. Et il y a plusieurs fois, il a eu l'occasion d'affaire. C'est dommage, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Allez, en tout cas, c'est bien l'ami Issu qui gagne le premier match. On va donc interroger l'ami de leur face. D'accord. Donc, c'est ce qu'on me dit. Ils me disent que si le dernier mec n'arrive pas, de toute façon, ils me diront si le dernier mec viendra un jour ou pas. On verra un petit peu. En tout cas, c'est S5. Est-ce que c'est S5 qui s'élance cette fois-ci ? Oui, non, oui, non, oui, non. Ça n'a pas l'air d'être S5. Beerus1 est déjà éliminé. Est-ce que ce sera Wanga avec son head ? Si ce n'est pas Wanga, ça va être compliqué. On attend un joueur, s'il n'arrive pas, vous strikez trois fois. Ouais, ok. Mais du coup, le joueur en question, c'est qui ? Alors, il faut sortir un de vos joueurs. Ça marche. D'accord. Donc, je vais m'amuser à faire ça. Maxou, c'est ton tour. Je prends un plaisir d'enfoiré à faire ça. Je reconnais. C'est fait. C'est fait. Sortie immédiate. Mais non, pourquoi il a appuyé ? Oh, il s'est trompé, le virus. Bon, c'est pas grave pour moi. Ça va être bon. C'est pas grave. Ça fait 1-0. 1-0, d'ailleurs, je n'ai pas mis le score. Ça fait 1-0 pour issue du W. Et il va donc attendre... Ok, l'équipe est complète. C'est ce qui me dit S5. La bonne nouvelle, c'est que vous avez les messages en même temps que moi. Donc, je lui dis nickel. On invitera au fur et à mesure. On invitera au fur et pour que je choisis les mots les plus longs du français. Tu sais, au fur et à mesure. Les mots les plus longs du français de notre côté. Qui y va ? Ouais, bon, là, ils se font... On ne fera qu'un match. Désolé, l'erreur de virus, mais pas de souci. Pas de souci, ça arrive à tout le monde. Cet expulseur de folie. Ouais, c'est moi qui ai le pouvoir. Le pouvoir, il est là. Regardez, les gars, il est là. Dans la manette. Attendez seconde, parce que c'est quand même... Ouais, c'est FT1. Ouais, ouais, c'est FT1. Il est quand même pas de vrai. La manette Diamond Dogs, c'est celle-là. Regardez, regardez comme c'est beau. La manette Diamond Dogs, c'est celle-là, la manette du pouvoir. C'est cette manette qui a emmené l'ami Dame à la Coupe de France. Qui lui a permis d'être un des fiers représentants de la ville de Nancy. Et oui, les gars, et oui, c'est comme ça. De là à dire que la manette, là, un peu favorisée, je n'irai pas jusque-là, parce que, bon, il n'a rien. Le bonhomme n'est pas mauvais. Mais c'est quand même comme ça. OK, prochain match. Donc, c'est S5. Vous l'avez vu dans les messages. C'est S5 qui va s'élancer avec son Zongief, je pense. On va voir un petit peu tout de suite ce que ça va donner. On va laisser les DSF dans la room. Ça a l'air plus simple pour eux. Pas de souci. Je vais lui dire, OK, donc on est parti. Ah, ça demande de l'organisation, tout ça. Je vous le dis, moi, les amis, ça demande une organisation de dingue. On n'est pas encore au point. Il n'y a peut-être pas encore les bons outils pour pouvoir s'organiser facilement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Black Cat. Au niveau de l'organisation ? Oui, attends, laisse passer aussi S5. Abdes, laisse passer S5 aussi. Sinon, je te kick. Je n'en ai rien à tirer. Je suis un ouf. Je suis un ouf. Je suis un fou, moi. L'organisation, moi, je vois bien. Parce que moi, j'ai pas organisé pour un team aussi. Les matchs de l'air de cette ligue. C'est pas évident. Il y en a qui travaillent dans nos derniers moments. Il y en a qui ne sont pas en palace. Alors, attends, j'ai l'impression que... En fait, tu me dis, on est au complet. Notre équipe est complète. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il manque un quatrième ? Ça veut dire que le quatrième ne viendra pas et du coup, on est déjà... On gagne un point de plus ? Ou est-ce que ça veut dire qu'en fait, il n'a pas encore pu rentrer dans la room ? Bon, je lui demanderai après son match. On va le laisser concentrer sur son match. Prochain match. Donc, jury contre Zangief. Un match qui, à mon avis, n'est pas facile pour jouer. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bien évidemment, tu vas être pas d'accord avec moi. Ce qui est tout le plaisir de cette communication qu'on a entre toi et moi. Tu penses que c'est vraiment... Ouais, c'est vrai qu'il y a des outils. En fait, ce qu'il se passe avec Zangief a vraiment changé. Donc, en fait, ce qu'il est censé être des honneurs, tu as l'impression que c'est très très dur pour Zangief. Ce n'est pas forcément le cas. Après, je ne dis pas que c'est très dur parce que le zoning des bureaux est particulier. Oui. Donc, je pense que même que c'est assez dur d'approcher. Mais en fait, le match-up n'est pas si dur sans Zangief. Parce que vous voyez ce qu'on voit là. Ouais. Là, on se dit, c'est mort, c'est eu de croire dire. Mais voilà, il y a une ouverture et il y a l'autre qui perd. Exactement. Exactement. Là, c'est dommage, il rate la balayette. Mais par contre, en termes d'avantages positionnels, il est bien S5. Il est patient. Il rentre doucement. Mais même si là, il trouve une très bonne shape de l'autre. C'est maintenant. C'est maintenant que les embrouilles commencent avec le headbutt qui est tout de suite trouvé. Et la barre de vie qui vole en éclat avec cette fois-ci encore. Ah non, c'est bon. Et tu vois, regardez, ils ont leur dernier joueur qui est rentré dans la room. C'est parfait. On va pouvoir se faire vraiment plaisir jusqu'au bout. Très, très bien joué. Là, par contre, de la part de Issue qui a récupéré le momentum dans ce match. Et là, il trouve encore une excellente ouverture de garde pour le lariat. Oh, ça va, c'est chaud. Là où il avait l'ouverture, il avait mis light. Il avait mis un light. Ouais, il y a un light. C'est chaud, le light. Ouais, c'est chaud. Et là, c'est moche. Oh, la fin de match. Pas facile pour jury. Bah non, visiblement, là, on a vu que ça pouvait aller très vite pour Zangief. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une possibilité de penser que les 30 premières secondes du match, quand il va se faire jauner, c'est dur pour Zangief, en fait. Voilà, c'est ça. Je ne dis pas que c'est facile pour Zangief. Non, on est bien d'accord. C'est pas facile. Mais s'il arrive à mettre l'avantage et à prendre l'avantage positionnel, là, ça rend les choses très compliquées. Ça arrange, ouais, voilà, c'est ça. Par contre, là, il zone parfaitement. Notre Ninsou, là, il est très, très bon. Il est exactement comme il faut. En plus, c'est lui qui gagne l'avantage positionnel ou dans un match où, finalement, le pauvre S5, il n'est pas passé loin de tout à l'heure. Mais là, il se gère parfaitement. En plus, c'est celui qui est très, très patient. Le joueur de Guile, au départ. Donc, de Guile et de Ryu dans ce que Fighter V aussi. Et donc, là, il est patient. Il est même le tir de garde. Et là, c'est terminé avec échec et match à la super. On n'en aime pas. Excellent réflexe de la part de S21. Mais là, malheureusement, la shopp ne touche pas. Et là, attention. La shopp, c'est là maintenant. C'est le pie driver. C'est maintenant. C'est le prochain au Kizen qui est important. La shopp de l'ours. Et pourquoi ? Et il saute, bien sûr, avec le fils du temps. Il voit ce qu'il s'y passe. Il voit ce qu'il s'y passe. Et oui. Il voit l'avenir, mon gars. Il voit l'avenir. S5 qui n'a pas su capitaliser, à mon avis. Qu'est-ce que tu en penses ? Hum. Bah, là, en fait. Sur le premier round, il a réussi à bien capitaliser. Après, il y a eu un peu des drops de chaque côté. Ouais. Il y a eu une fois où Izo, il aurait terminé la round. Parce qu'il s'est fait aspirer sur l'autre effet cyclone V1. Il a cancel. Il n'a pas confirmé le deuxième light. Enfin, il n'a pas confirmé en combo. Bon. Là, en fait, ce qui s'est passé sur la fin, c'est que, en fait, le Zanguet, il fait enfin l'énergie, fortement. Et il a essayé de rattraper ça parce qu'il avait dit dans le corner. En fait, le truc, c'est que... Après, une shopp LP... Tu n'as pas de... Tu n'as pas de... Si je comprends bien. Voilà. Il n'est plus apporté de rush-up tout et après. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est pour ça qu'il a fait une shop de l'orce X. C'est parce qu'il a pris un risque en se disant, en espérant qu'Izo allait taper à la relevée pour zoner, ou ce genre de choses. Ouais, ouais, exactement. Exactement. C'est exactement la... J'ai... Ouais. C'est... En tout cas, Izo qui est bien parti dans ce... Dans ce premier set. Il est solide, lui. Pardon ? J'ai dit, il est solide. Ah oui, oui. Bon, Izo, c'est la marque de fabrique. Alors, lui, s'il faut zoner pendant 40 heures, il zone. Il n'y a pas de problème. Mais c'est parce qu'il fait des pompes, tu sais. À force de perdre des FT et de devoir faire des pompes à chaque... Parce qu'en fait, chaque match perdu, il fait 5 pompes. Et du coup, maintenant, il a compris. Il n'a plus envie, en fait. Il n'a plus envie de perdre. Allez, c'est parti. C'est Kaizo Bukubosu. D'accord. Encore un nom particulièrement facile à prononcer. Kaizo... On va l'appeler Kaizo. On va faire simple. Et c'est Kaizo qui va s'élancer avec Boxer face à Issu. Issu qui continue tranquillement avec sa jury. Et on va voir comment est-ce qu'il va réussir à zoner. Il active, bien évidemment, comme en chaque début de round, il active les coups spéciaux. Il y en a beaucoup qui demandent à ce que jury démarre directement avec les coups spéciaux chargés. Pas le V-Skill, mais au moins les coups spéciaux chargés. Ce qui lui permettrait, et c'est vrai, de ne pas avoir besoin de backdash et de tout charger qui se sentit fermement au démarrage de chaque round. Ça lui fait la plus d'options que de ce Kaizo-là aussi. En tout cas, là Issu, il se balade. Il se balade là. Il est tranquille. Il est à l'aise, Blaise. Comme je dirais les vraies citations, tu sais, des années 80. Ça marche bien. Regarde, de gros décalage en chimie là. Et là, c'est bien. Il est bien parti. Par contre, il rate complètement cet énorme drop là de Kaizo. Énorme drop sur le V-Kriger. C'est dommage, parce que là, il y avait tellement un tir à perdre de gars. Ça, c'est bien joué. Par contre, le V-Skill est là et là. Light, light, light. Mais ça ne marchera pas, parce que le Medium Kick est toujours là. Premier round pour Issu. Issu qui est bien dans ce match. Il est parfaitement rentré dans la rencontre, Issu. Tranquille. Et tu vois, contrairement à Maxu hier, quand on a regardé contre les group shots, Issu qui avait du mal à rentrer dans sa partie. Et Issu qui, lui, joue très carré naturellement. C'est quelqu'un qui joue, qui a d'excellentes bases de zoning. Ça aide, je pense, à rentrer dans les tournois. Tu vois, à rentrer... Parce que tu ne prends pas de difficulté. Tu n'ouvres pas trop. Tu laisses aussi l'adversaire prendre des risques. Par contre, l'autre, il va là, et Kaizo, il est unleashed. Et Kaizo qui a décidé de faire comme un équipe. Et qui rate, par contre, son... Enfin, la garde est bonne du côté de Issu, qui avait vu venir le V-Skill de l'Overhead. Et qui garde parfaitement. Et ce qui fait qu'il avait trouvé une toute l'ouverture de garde. Mais il a tellement de dégagrées. Et là, par contre, il ouvre encore la garde. C'est disqué. La bonne bonne des shots de la part de Kaizo. Mais il prend encore ce truc-là. Et là, le V-Riversal. C'est... Ouais, le V-Riversal, c'est dommage. Il préfère encore une fois, non. Le V-Riversal, c'est sa solution. On a l'impression que Kaizo, il n'a que ça. Pour vraiment... Quand il est au corps à corps, il va beaucoup trop chercher, à mon avis, le Overhead. Là, par contre, il a voulu... C'est pas si faire autrement. C'est chiant. Il peut encore revenir. Il ne fait pas grand-chose. Mais non, mauvaise utilisation du V-Riversal. Et derrière, c'est le petit coup au sol. Et c'est... Il est parti, il est sourd. Il est solide. J'aime bien comme il joue. Ouais, ouais. Il est vraiment solide. Quand il sait que l'autre a retard l'énergie, il ne prend pas de risque. Il attend bien comme il faut que l'autre essaie de revenir en faisant une erreur. Il est vraiment solide. Ouais. J'en profite d'ailleurs pour... Est-ce que je t'ai déjà parlé des trois grandes parties, de l'école du fighting de Isu DW ? Est-ce que je t'en ai déjà parlé ? Non, mais je crois qu'il avait dit que c'était... Je ne sais plus. Je crois que c'est technique, mind game et... Et exe. Tu y es. Exactement. Le mind game... Le mind game, c'est tout ce qui est justement la capacité à poser des mind games dans le jeu. La technique... Moi, je l'ai un peu renommée. J'ai appelé ça le technico-tactique. C'est la gestion du déroulé des matchs. C'est-à-dire la capacité à être bon dans les moments de défense, la capacité à exploiter le momentum, à sentir le momentum qui tourne. Et c'est sur ça que Isu est particulièrement fort. Tu l'as souligné à l'instant. Et la troisième partie de l'école Isu, c'est l'exe. Et là, pour le coup, l'exe, ce n'est pas trop son fort à lui. Ce n'est pas un mec qui fait des combos à rallonge dans tous les sens. C'est plutôt quelqu'un qui est doué naturellement pour le technico-tactique et le mind game. Mais des mind games relativement simples, mais vraiment toujours très efficaces. Allez, on en parlait tout à l'heure de Wanga, justement. On se demandait ce que ça valait un head, ce que valait ce head. D'ailleurs, je n'ai pas changé son nom, je vais le faire tout de suite. Comment c'est son nom ? Wanga. Et voilà, je suis plutôt curieux. Et pour le moment, il faut... Comment ça s'appelle, là, le coup, le upper cut ? Pleine tête, ce coup-là. Je ne vais pas le dire le moins exactement. Alors là, l'ouverture de garde est très 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 bonne, là, de la part dessous. Mais ce coup-là, par exemple, c'est une espèce de pif, le pif garanti de head. Les joueurs de head en abusent. Mais c'est un truc de dingue. Il joue tout le temps. Mais c'est vrai qu'il a des frames d'activation qui sont très longues et qui permettent vraiment de piffer proprement. Mais les joueurs de head, qui là, d'ailleurs, est coiffé d'un magnifique hot-dog de plus de là sur la stock. Ça lui va à ravir. Et le joueur de head qui en abuse tout le temps. Il souffle bien. C'est parfaitement. Il a très bonne interception à arienne à la part du head. Mais il prend dragon à la relever parce que, ah non, si, je l'ai déjà dit, ah non, si, on piffe depuis 15 ans. 15 ans de piffe et je peux te dire qu'on a appris à s'en servir. Ça, c'est une garanti. Et c'est bien joué encore l'interception à arienne au gros pied. On voit Issu qui gère parfaitement en place le V de NTSC. Il n'y a pas de V dans NTSC. Bon, bon, c'est... En tout cas, pour le moment, ça joue bien. Même si Wangak, il a beaucoup plus posé le jeu. Ah, il a cherché à piquer. Et là, la punition va être... Oh, allez, il va aller rater. Elle va être ratée. Il n'est pas loin, là, Issu. Il n'est pas loin. Il a 2 balles de 7. 2 balles de 7. Pour striker la team. Et là, c'est terminé. Échec les maths à la Street Fighter 4. Comme on l'aim. À la Street Fighter 4. Eh bien, les gars, il est chaud, l'Ami Issu. Je crois qu'en fait, il a... Ah oui, t'as raison. Excuse-moi, Dragoon. J'ai enfin compris de quoi tu me parlais. Ok, c'est bon. J'ai compris. J'ai compris. C'était dans la barre du haut. J'avais mis NTSV. NTSV au lieu de NTSC. Merci, Dragoon. Je vais en profiter pour mettre le score. Hop. Bien. Eh bien, écoute, là, Issu, il s'est baladé. Enfin, baladé. Et est-ce qu'il a perdu un round ? Sur cette séquence ? Il me semble qu'il n'a perdu un round, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Merci, Dragoon. Alors, c'est Wanga qui redémarre. GG1-0. Merci. Merci beaucoup, S5. Alors, c'est Wanga qui redémarre. Est-ce que c'est Issu qui continue ? Ou est-ce que vous vous faites changer et vous envoyez Maxu ou Kyu ou Abdes ? C'est Abdes ? Abdes aussi, il a envie de tuer ? Abdes, il a envie d'y aller ? Comme vous voulez. Moi, je n'ai pas de préférence. Je les laisse s'arranger. C'est Wanga, en tout cas, du côté des DSF qui va s'y remettre. Je demande au poteau qui y va, les gars. GG, en tout cas, à Issu. Issu, mon gars sûr, mon poteau, mon amour d'Issu. Ah ben, c'est Abdes. On va écouter, les gars. Vous, si vous avez bon courage, si je peux me permettre. Bon courage, parce que, franchement, il n'est pas facile à jouer, l'ami Abdes. Il n'est vraiment pas facile. Alors, après, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Je l'ai déjà vu se faire schnapser en deux temps, trois mouvements. Et puis, c'est quand même Street Fighter V. Ça peut aller très, très vite. Mais, ça reste Abdes. C'est toujours Wanga. Je ne suis pas trompé. Allez, c'est Abdes qui y va. Et qui va s'élancer pour essayer de, tout simplement, déjà, de gagner son premier match et peut-être de striker la team s'il en a la possibilité. Je sais qu'il ne se privera pas. Tu as déjà joué contre Abdes, Black Cap ? Oui, bien sûr, j'ai joué contre Abdes, oui. Et alors ? Alors, tu veux dire au niveau du résultat ? Non, ce que tu en penses du joueur, oui. En fait, il a une façon de jouer très peu orthodoxe, mais c'est parce qu'il pense très, très vite. Oui. Il a une grosse intelligence au jeu. Et du coup, en fait, on a l'impression que tu fais un point à prendre un, parce qu'il voit un niveau de pensée très élevé et pas rapide. Oui, je suis assez d'accord. Il a une intensité qui est très, très, très élevée quand tu dis. Et c'est parfois difficile. Et comme tu dis, on a l'impression que c'est un peu défunt à n'importe quoi. Il saute un peu à la porte-pièce et peut-être à peu plus de là. Mais en fait, c'est que, comme tu dis, il va très vite. Il va très, très vite. Et ça fait déjà 1-0. Tu vois, en même pas 20 secondes, il a mis une tatane sur la tête du pauvre Wanga, Wanga qui est en 70 pinceaux mais qui prend tout de suite le arrière-gros-point de Guki. Parce que Guki, en fait, je disais hier que Camille, elle avait le meilleur en tiers du jeu mais franchement, je me demande si ce n'est pas Guki avec son arrière-gros-point. Non, non, le arrière-gros-point est meilleur. Ouais, ok. Et on n'est pas loin du 2 ou du top 2 ou top 3 en tiers du jeu. Franchement. Et là, par contre, Wanga... Non, non, on n'est pas loin. Wanga qui craque mais qui piffe. Ouais, Wanga, il est bon, ça y est, il est officiellement danser un. Et puis, elle, par contre, il prend un e-shop et là, il se retrouve dans le loop. Il a bien fait cet appellement. Et là, il utilise ce coup-là pour sortir et c'est bien vrai encore ce piffe-là. Il a piqué au bon moment. C'est quelque chose qu'on peut au moins lui reconnaître. Moi, j'aime les gens qui piffent. Oh, par contre, là, t'active pas ton V-Trigger, t'es pressé sur ma gueule. Et ça, oh, ça marche ! Grosse erreur, là, de la part d'Alteste, même si, il est un peu, voilà, elle sera sans conséquence mais l'erreur, elle était quand même... Bah, en fait, alors, là, je ne sais pas ce qu'il s'est dit, en fait. Alors, je ne sais pas s'il s'est dit qu'il voulait punir dans les frames de recovery ou je ne sais pas si l'objectif, en fait, c'était de minder le fait qu'après l'activation de V-Trigger, il allait forcément avancer pour essayer de mettre la pression avec sa boule de V-Trigger. Oui, et quand il a l'air dans ses cas, il est allé trop vite dans ce cas-là, alors. En fait, je ne sais pas s'il a voulu le catcher off-garde, tout simplement, pour faire simple ou s'il a voulu comment dire le toucher dans le recovery de V-Trigger. je vois ce que tu veux dire. Eh bien, c'est Beerus qui y va, Beerus avec sa Mika. Tu sais, quel est le gros problème en fait là-dedans, c'est que, d'après ce que je vois, d'après ce que je vois par rapport aux joueurs qui sont là, tous les personnages qu'ils jouent, Abdes les joue aussi, en fait. Et il les connaît bien parce qu'il aime bien doser un peu tous les persos du jeu. Et du coup, je sais que, voilà, il les joue bien en plus. J'ai eu l'occasion de voir sa Mika. Limite, j'avais presque plus peur parce que c'est encore plus foufou que son Guki. Son Guki, il est fort, mais il est moins foufou si tu veux. Donc, sa Mika, elle est terrible. Par contre, je valide totalement le choix du costume. Je valide une bien plus sympathie de ce costume-là que le costume normal. Donc, bien vu, Monsieur Beerus One, vous avez déjà le point du costume. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer. 1-0, déjà pour Abdes. Là, ça part bien. Ça part bien. Je le sens bien ce petit défi. Je vous le dis, moi, si on avait aligné ça contre les ados, je ferais moins les moilins maintenant. C'est bien joué. par contre, le combo et le corner carry est excellent. Par contre, c'est vraiment dommage de la part de Beerus One de prendre ce cross-up. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. il a vraiment pris un cross-up facilement. C'est un peu dommage. Là, il prend encore à une distance terrible. Le décalage de shop est bon. Ça, c'est mindé. Ça, c'est complètement mindé. Il s'est mis à la bonne distance pour ne pas se faire toucher par le bas gros poing. Et là, il déroule tranquillement son combo avec le Yex Dragon qui tue mon gars. Qui tue. Abdes qui a jeté en termes de footsease là, t'as vu à quelle vitesse il a su se mettre en bonne distance. C'est assez impressionnant. C'est ça. En fait, c'est là où il sent une grosse différence avec les mecs qui sont vraiment forts. Ils sont capables très rapidement d'être, et voilà, de sauter. Tu vois, regarde, il lui a fait deux points le gros kick chargé. La première fois, Abdes avait mis la garde. Il se doutait qu'il n'avait pas tenté shopper. Deuxième fois, il saute. C'est parfaitement... En fait, il mixe aussi dans sa défense plutôt que de rester sur une défense qui est relativement uniforme. Il mixe sa défense et ça lui permet de trouver une excellente... Tu vois, regarde, là, le dragon, bah oui, parce qu'il ne saut pas comme ça. Et là, non, mon gars, tu ne peux pas piquer comme ça. Tu rentres chez toi. Malheureusement, Dyrus, Dyrus qui pourtant, au premier round, avait vraiment fait un bon début de premier round et il avait trouvé des trucs intéressants mais là, malheureusement... Il a très rarement eu l'occasion de développer quelque chose en fait. Pour le coup, il a été un peu complètement reculé même si ça n'a pas forcément été très intense parce qu'il n'a pas perdu toute sa part d'un coup. Il a pas eu l'occasion de développer quelque chose en fait. C'est vrai, ça a été vite là. Ça a été assez vite. Ça a été assez vite et du coup, on est sur les mêmes bases qu'Issou, Issou et Abdes qui sont chaud bouillants. J'ai envie de voir le match contre Zanguerf là. Ouais, ça, ça va être... En fait, oui, parce qu'en plus, S5 avait fait un bon match tout à l'heure contre Issou. Il n'était pas passé à côté et il n'est pas passé loin en fait tout à l'heure qu'on était su. Donc, on va voir un petit peu comment l'ami S5 va pouvoir revenir dans ce match et j'espère pour lui qu'il va pouvoir trouver des ouvertures intéressantes. Après, bon, moi, je suis quand même un petit peu pour... Je suis mon gars. Regarde. Mais, 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 mais bon, je suis aussi pour le suspense. Donc, ah, ah, tiens, c'est Aldébaran, chevalier du taureau qui s'élance maintenant. Oui, c'est lui. Ah non, le costume ! C'est quoi ce costume ? Ah mon dieu. Mais attends, je ne l'avais jamais... Ah, en fait, c'est le costume du mec mais sans l'armure. Oh la vache. Oh la vache. Ah non, mais non, je vais te perdre là. Ah non, quand tu n'as pas de boue comme ça, tu perds là. Ah oui, même Dragoon, le Dragoon, il n'en revient pas quoi. Dragoon qui n'en revient pas et je ne pensais pas que c'était possible d'avoir un tel étron possible dans le truc. Ah ouais, c'est le tueur de gif. En fait, on dirait, vous ne trouvez pas qu'on dirait, comment ça s'appelle ? Caldrogo, mais sans les cheveux. On dirait Caldrogo, mais sans les cheveux. Et je dis ça et je sens que si je parle de Caldrogo, ma femme va venir vous voir rapidement. Et non, ce n'est pas le vrai Caldrogo, comme le roi. en tout cas, ça ne marche pas, ça ne permet pas à notre ami S5 de s'ouvrir, de se procurer une balle de round. Et pour le moment, Abdes qui est plutôt à l'aise, même s'il ne fait pas de folie. Abdes qui joue plus carré, plus à l'aise, il attend tranquillement les ouvertures de garde. Et là, ça se passe bien pour Abdes. L'anti-Halloupé. Ah, par contre, l'anti-Halloupé, exactement. L'anti-Halloupé, c'est immédiat. L'anti-Halloupé, là, en plus, il a pu mettre la shoppe ex, d'achat avant shoppe, mais ça, c'est sans conséquence. Je trouve que S5 joue très, très carré. Tu vois, ça manque un petit peu peut-être les gros zinguettes souvent, qui ont beaucoup de folie en eux, tu sais. Là, il manque un peu de folie, mais bon, en même temps, il essaie de contrer et de tenir face à quelqu'un qui joue vraiment bien. Là, alors voilà, il active levé trigger, la distance est bonne les deux joueurs. Ok, c'est sitting. Bien sûr. Ok, Ah bah là, non, tu peux pas faire ça. Dash avant, et là, punition immédiatement en réaction avec à nouveau la superfix qui en gratte. On a eu droit à un petit sitting, là, les deux mecs qui se sont regardés comme ça. Et là, il y en a un qui a décalé et boum, il prend le combo en pleine tête. Dash avant, Dash avant, c'est chaud. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Dash avant à ce moment-là, c'est chaud. Bah en fait, le truc, c'est que... T'as pas trop de solutions en même temps que vous allez. Non, mais en fait, le concept, c'est qu'il est en retard à l'énergie et en fait, quand t'es en retard à l'énergie, c'est assez dur de... Quel drôle de goût. C'est assez dur de pas prendre de risques pour essayer de prendre le système. Bien sûr, je suis complètement d'accord. Après, je suis quand même souligné qu'il a eu deux fois une Shops PX, le Zangief. Et en fait, les deux fois, il a pas du tout capitalisé en faisant un Dash avant pour essayer d'avoir un mythique. Il a fait un A20 HP, enfin, il a fait une petite tête, je ne sais plus ce que c'est la couronne exacte. Le headbutt, le gros headbutt comme ça. Il a fait deux fois ça et après, tout de suite, il était éloigné. Enfin, il a fait un mythique un peu dégueu en fait. C'est vrai. C'est vrai que c'est dommage, il y avait peut-être matière à faire mieux. C'est-à-dire que le mix-up est totalement gâché. pour le coup, il n'y a pas d'norme envie. Oui, c'est ce que tu veux dire. De toute façon, toi, tu es un mec des Zokies. Toi, tu es un mec qui aime bien capitaliser sur les Zokies. Non, mais le truc, c'est que, alors, si avec Zangief, tu ne prends pas les meilleurs Zokies, surtout pas, la Shops P, c'est le meilleur Zokie possible. C'est vrai. Surtout, la Shops PX, là, après, derrière, tu as beaucoup d'options. C'est vrai que, bon, malheureusement, ça va vite en FT1. En plus, un mec qui est rapide. En tout cas, c'est parti. C'est déjà, déjà, le match qu'il pourrait nous offrir le deuxième set dans ce P3 en 4v4. Ça va très vite et là, wow, le Ponskaïzo, il a pris une ouverture de garde. On ne sait même pas pourquoi. On ne sait même pas pourquoi. Et Shops, le loot de Shops et le Veriversal tout de suite pour dire arrête, s'il te plaît. Ouh, le son qui ouvre. Et là, la garde est bonne, il sait que c'est safe donc il ne tape pas. Il prend Shop à nouveau la Light Light. C'est monstrueux. Il s'est fait rouler dessus le pauvre Kaïzo alors que normalement, c'est un peu l'apanage de Balrog pour essayer de rouler. Ah, bien joué, par contre, activation. Là, du V-Trigger. On va voir un petit peu s'il va pouvoir capitaliser dessus. Qu'est-ce qu'il fait ? Là, non, il n'arrive pas à le récupérer. C'est dommage. Et là, il prend Frame Crap directement de la part d'Abdes. Il a eu de la chance, Abdes, sur sa téléporte. Il a eu de la chance parce que Kaïzo ne puisse pas comboter dessus parce que là, il y aurait eu beaucoup, beaucoup de dégâts. Ah, il est bien joué Dash Crack et il est rentré tout de suite en plus. Le zoning est bon. Ah, oui, ça a été chaud. Par contre, Abdes qui trouve le touchrunter et qui immédiatement le cap le rentabilise avec l'arrière au point. Ça, c'est parfaitement et Abdes qui le laissait. Et du coup, ça repart directement dans le point. Et là, il dit, oh tiens, Abdes qui le rate, tu confirmes ou pas ? On en est là. Et oui, M. Abdes se permet de ne pas confirmer. Même si là, bah gros, bah gros, bah gros, bah gros, bah gros, combien il on a mis ? Bah gros, encore. Il y a eu une promo sur les bah gros points. Comment ça se passe ? Il y a une instant le tour de raid qui était bien vue. Attention, et là, c'est maintenant que tu fasses très mal mon pote Kaïzo. Si tu veux revenir dans ce match, tu as intérêt à faire très mal. Bah non, c'est un nouveau dragon. Parce que dragon, dragon. Il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas d'embrouille. Pas d'embrouille avec Abdes qui strike lui aussi la team des DSF. Les pauvres DSF qui sont venus pour se faire striker deux fois de suite. Et ça, c'est pas très 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 agréable. Je le conçois. J'imagine que maintenant on va envoyer Maxu ou Q. Maxu ou Q. À moins que je dise nimp et qu'Abdes, il veut continuer sur sa lancée parce qu'il n'a pas joué depuis longtemps. mais je pense que ça serait sympa d'envoyer comment dire Q ou Q ou Maxu. Ça serait cool de faire varier. Alors, je vais demander aux copains pour voir s'il faut qu'on refasse une invite. Qui est-ce qui va ? GG. Bien sûr, d'abord, je félicite. On comprendra bien. GG, qui va ? Alors, moi, je serais plutôt, comme je te disais, je serais plutôt d'avis de lancer un bon vieux Maxu ou un bon vieux Q. L'histoire, voilà, c'est Issu qui quitte le salon. Je pense qu'on va faire rentrer Maxu ou Q. On va voir un petit peu qui va y aller. Je suis curieux de savoir qui ils vont lancer. Je t'avoue. Ça, c'est un bon. Je suis curieux de savoir qui est-ce qui va lancer. C'est Binouze ? Non, c'est Maxu qui va. C'est Binouze. Non, c'est Maxu qui va. trouver la tierlist à toute vitesse et c'est qui qui est parti. Abdes qui a quitté le salon. Ça viendra nous voir tout à l'heure. Et là, alors, attends, qui est-ce qui va être lancé en face ? Je le dis, je vais prévenir le copain de la team d'en face. J'espère que ma batterie tiendra le coup. GG, on lance Maxu. Voilà, Maxu qui va s'élancer donc peut-être contre Kaizo. Oui, contre Kaizo. C'est donc cette fois-ci Kaizo qui va essayer de enfin peut-être ouvrir le score pour son équipe. Alors, ce n'est pas gagné. Maxu qui est quand même un bon joueur et qui sait comment il faut s'y prendre et qu'en plus, il se débrouille plutôt bien contre les Balrogs. Mais maintenant, ça va être chaud. Ça va être chaud. Va-t-il faire un strike ? C'est ça la question. Va-t-il faire lui aussi un strike et offrir une défaite relativement mémorable au pauvre DSF ? Pour le moment, je crois que dans la compétition, dans la versus-click, je pense qu'il n'y a que Clermont-Ferrand qui s'est fait ravaler par les RNK, je crois, où ils n'ont pas marqué un match. Pas un. Donc, on va voir si cette fois-ci est-ce que Maxu va striker lui aussi. Il en a la capacité mais là, ça risque d'être peut-être un peu plus accroché. Mais attends, c'est un nouveau costume aussi pour Balrog. Oula, ça lag un peu, non ? Non, c'est pas. Un nouveau costume, ça enchaîne. Eh oui, c'est le costume oldies, le costume à l'ancienne. Là, tu t'achètes le miso qui est trop et qui est bon aussi. De la part, de Maxu qui démarre très bien dans ce match et qui a la garde parfaite. Lui aussi, je l'ai dit tout à l'heure, un Kazo qui fait beaucoup trop de overhead. Par contre, c'est moi ou on n'a pas encore vu faire un seul tap ? Non, c'est ce que j'allais dire. C'est bizarre. Surtout contre Laura. C'est bien un perso contre qui tu dois faire des taps. Mais non, Ahoy, heureusement, il fait beaucoup trop de overhead de ne pas un seul tap. C'est le moment de mettre un bon vieux tap des familles quand tu mets le casting dans le coin. Allez, Maxu, il faut peut-être réussir à sortir. Non, et là, il se fait compresser. Et tu vois, il n'aurait pas eu besoin d'une tape. Le truc, c'est qu'en fait, Valrog est tellement fort qu'il est déjà traversant de sa prime. Mais le truc, c'est que le tap est trop fort. Ah bah, c'est clair. Ah oui, le tap, c'est prédité. C'est prédité, mais c'est vraiment affolant. Mais bon, bref, pour le moment, en tout cas, Kaizo qui, voilà, enfin, on se demandait aussi. Voilà, il a l'acheté pour les uns qui les a pu et les charles ont de plus pour les rôles. Ouais, ça y est, là, il se donne ça. Oh, la vache, c'est tellement mal. Et là, il a bien joué de la part. D'ailleurs, Kaizo qui est bon, qui est bon, il met une pression de main, le pauvre Matsu, là, qui se fait contesser et ça va être difficile. Est-ce qu'il va trouver ? Non, là, il rate, mais en plus, là, Maxu, il n'a pas sauvé trigger. Il n'a rien, il a fait deux pauvres barres. Il va être compliqué de revenir. Et là, ça va être compliqué. Et il se fait contesser. Eh ben, Black, je pense qu'on peut dire que les DSF ne rentreront pas vraiment à poil ce soir. Mais non, là, ils ont enfin sauvé l'honneur. Et Maxu, ben Maxu, là, il arrive un peu à froid. Il ne sait pas. Il se fait comprimer, il se fait comprimer, voilà, par ce balade. Le boxeur, pour commencer. Non, puis en plus, on a vraiment vu, tu sais, on a vraiment vu qu'Aizo, qui au début, était un peu, tu sais, il s'était fait taper sur la gueule par Issou et par Abdes, donc il était un peu grubi comme ça. Et il a vu qu'en fait, là, il avait un peu de marge pour s'exprimer. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait tap, tap, tap au deuxième round. Alors, au deuxième round, ils ont tous lâché. C'est clair. Ils sont venus. Ils sont tous venus en force. Allez, on laisse passer Q. C'est Q qui va s'élancer maintenant contre Kaizo pour réduire le score dans ce troisième set. Et ouais, Maxu, qui là, malheureusement, n'a pas su calmer la, comment dire, la frustration de ce balade qui en avait marre. Maxu qui nous dit pardon dans le tiat. Mais non, il n'y a pas de quoi s'utiliser. Mais c'était rigolo parce qu'on voyait bien qu'au premier round, il était encore un peu sur la défensive. Kaizo, il n'était pas encore bien. Il se disait, mais comment je fais ? Et puis d'un seul coup, quand il a compris qu'il y avait un peu de mou, elle est bom, bom, bom. Tap, tap, tap. C'est bon, comme on aime. Bravo. GG, 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 Kaizo, GG pour l'ouverture du score pour les DSF. Bien vu. Et on va voir maintenant si notre défense bordelaise va réussir à gagner ce match contre ce boxeur. Ah tiens, il change, il contre-pique. Alors je rappelle qu'il a totalement le droit de contre-pique en plein milieu. Il a parfaitement le droit de choisir Kami. Kaizo, il n'est pas obligé de rester sur Balrog. Et je pense, alors, bonne question. Black Cat, à ton avis, il a bien fait ? Les deux sont très forts, je pense que ça se vaut. Après, je pense, une légère préférence pour Balrog. Parce qu'il n'a pas nécessairement besoin de jouer les footsies autant que Kami. Je vais gagner une bonne range. Ah oui, complètement d'accord. de poke. Mais honnêtement, honnêtement, le match-up va être pour Kami. Oui, là, visiblement, ce n'est pas tout à fait pour Kami, puisque là, il est Unleash. Perfect, perfect direct. Disons que sur le papier, ça l'a vu. Perfect direct pour Kyu, Kyu qui démarre excellemment bien et qui rentre parfaitement dans la compétition. Et c'est ce qu'on disait, c'est que finalement, les joueurs qui jouent des persos comme ça où ils ont un zoning qui est efficace, rentrent facilement dans une compétition. En tout cas, ils ont la capacité de moins s'exposer et du coup, de trouver leur marque un peu plus facilement dans le... Non, Dragoon, je te rassure, il n'y a aucun souci. Je l'ai dit à l'instant, il avait le droit. Si, il a le droit, il a le droit. On a vérifié auprès de... J'ai vérifié auprès des grandes instances de la Versus League. Donc, aucun problème, il a le droit. il a totalement le droit et tout va bien. Alors là, je coupe court à la polémique immédiatement et je rassure tout le monde, tout va bien et c'est complètement valide et pour le moment, Q qui était... Oui, oui, ah bon, ah bon, c'est... En fait, dans la Versus League, ils ont dit... Depuis le début, en fait, on ne savait pas. Oh là, non, c'est dommage, là, il s'est fait voler. Ah non, ça ne tue pas. Et là, il a tout, il a tout, Q, il a gardé bonne, du côté des Q, et là, il le confirme, il a pas confirmé, il a pas confirmé, il a pas confirmé, pourquoi il a pas confirmé ? T'inter a tué, T'inter a tué, il a pas tué, oh là, oh, arrête de me l'or, bah non, mais je voulais qu'il confirme, ouuuu, avec Q, avec Q, parce que là, Kaizo qui s'est permis de revenir, la garde, la garde est bonne, c'est bon, en tout cas, ça marche bien, elle a encore la garde qui tient, du côté de Kaizo, Kaizo, qui en plus fait une très bonne interception aérienne, et là, qui commence à dérouler le matchup, le matchup qu'il devrait être, ce qui était une surprise un peu au premier rang, là, il commence à bien dérouler le matchup, et Q qui retrouve un peu son zoning, force pas Q, force pas, garde ton zoning, reste solide sur tes appuis, il a tranché, tranquille, ne mange pas, comme pour bon, un petit, voilà, ça, ça marche toujours, ah, la chausse P, qui ne passe pas, mais heureusement, qui n'est pas du tout puni, et là, attention, le Kizem est bien, bien gardé, la garde est bonne, il faut faire, la balayette, la balayette, par contre, le midi, il est complètement foiré, ça, il faut taper des setups, et là, par contre, ça, il faut punir, et la punition, oh, et Q qui craque, il ne punit pas la balayette, et on sent qu'il est un peu tendu, je ne sais pas ce que tu en penses, mais là, pour moi, il est un peu tendu, mais pour le moment, il se débrouille bien, il arrive à faire face, malgré ça, malgré sa tension, et oui, l'utilisation de la rose, là, avec le setup devant, et le rush counter, plus trouvé, et la victoire, qui est pourtant, au bout, très, très, très bien joué, Q, très bien joué, parce que comme on l'a dit, on le sentait un peu tendu, on le sentait un peu en dedans, sur ce dernier round, et je suis très content pour lui, parce qu'il arrive à trouver la solution, il arrive à remettre, à reposer son jeu, tu as vu, on a senti au début du troisième round, qu'il voulait foncer, et il a réussi à dire, non, non, déconne pas, reprends ton rythme, reprends ton truc, je ne sais pas ce que tu en penses, et là, tu vas me dire, bien sûr, que tu n'as pas du tout, non, non, ce n'est pas ça, mais c'est qu'en fait, déjà, il est naturellement patient, oui, en fait, il a plus de propension, à aller l'enfant que vite, déjà, c'est sûr, il est venu comme ça, après, ce qu'il se passe, c'est que, je pense que son adversaire, lui a un peu facilité la tâche, dans le sens où, il faisait énormément d'erreurs, oui, il a fait beaucoup d'erreurs, très, très, très vite, donc je pense que, pas forcément, du coup, d'être Q, déjà, qu'il est patient naturellement, je pense que, tu peux te régaler, de dire qu'il va capitaliser sur les erreurs, je pense que, bien sûr, je pense qu'il est un peu aidé, là-dessus, tu vois, bien sûr, ah ben complètement, puis moi, j'ai l'habitude de jouer Camille, contre le Q, et je peux lui dire, tu l'as lu hier, on a fait quelques parties, tu peux pas lui rentrer dedans, comme ça, trop fortement, parce que, ça marche pas vraiment, c'est difficile, tu t'exposes trop vite, en fait, et là, on va voir, Wanga, mon head du cœur, est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose, mon head, Wanga, attends, il y a quoi, il y a deux un, ou il y a deux un, ou il y a combien, il y a un partout, si je me trompe pas, il y a un partout, il y a un partout, en tout cas, pour le moment, c'est bien joué, et plus il trouve encore une bonne version de garde, sur ce frame trap, en fait, qui fait des dégâts, quand tu connais pas, et là, il mind complètement, le uppercut, et aïe, bobo, je griffe, mais non, j'enlève la griffe, et je te roule dessus, pendant toute une heure, et là, le setup, le fameux setup, qu'il a développé hier, avec la chasse P derrière, c'est parfait, c'est parfait, là, là, on sent, là par contre, on sent qu'il est bien, et dans son rythme, parfait, et c'est dommage, mon gars qui, mon gars là, qui arrive pas à s'exprimer, et qui arrive pas à mettre en place, les schnappheries, donc à mon avis, il doit être capable, et c'est dommage, parce que je suis sûr, que là, il a pas encore pu, s'exprimer comme il voudrait, et c'est parti, on va voir un petit peu, là, une bonne shot, qui est trouvée par Wanga, c'est bien, là, il pousse dans le coin, il pousse tranquillement, Kiyou dans le coin, par contre, il prend une balayette, Kiyou qui est généreux, sur la balayette, il a la balayette généreuse, c'est bien, là, les pots qu'il fait, avec la griffe, et c'est vraiment bien, Kiyou qui apprend beaucoup, en ce moment, qui progresse énormément, et là, il confirme pas, finalement, bien, ah la super, ça va le mettre dans une position, c'est vraiment avantageuse, pour la fin de ce round, et, est-ce que Kiyou va striker la team, lui aussi, ouah, il prend, il prend, il prend, il prend un moment direct, pas d'arnaque, et ça, non, ça c'est plus, c'est terminé, dommage, dommage, et Wanga, qui à mon avis, a voulu aller un peu trop vite, et lui aussi, d'ailleurs, et qui s'est fait, sanctifier sur la fin, c'est dommage, parce que là, tu vois, en fait, ce qui est con, c'est qu'il a fait 3 très bons dragons, il en a fait 3 qui étaient bons, depuis le dernier, qui étaient pas bons, et bah, c'est fini, c'est, 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 c'est dur, il y a un peu de ça, après, malgré tout, Ed, c'est pas un personnage très, enfin, on dit qu'il a des schnappseries, mais moi, je trouve pas tant que ça, en fait, on dit qu'il a des schnappseries, plus ou moins, parce que son pif a beaucoup de frames d'invencibilité, et que ça permet de faire des ouvertures relativement intéressantes, justement, je trouve, notamment sur ce que je t'ai dit, les décalages à la relevé, etc., et en fait, comme il a 15 frames d'invencibilité, ça fait un peu de choses, ça fait un peu de choses, c'est une géniale de dégare, Après, mais après, en soi, sur le reste du perso, ses mécaniques, etc., il peut être relativement propre, en fait. C'est ça. En fait, le perso demande de jouer propre, c'est pas un perso de la folie, en fait. Non, 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 du tout. C'est pour ça, d'ailleurs, que Justin Wong, enfin, de la folie, son pif lui permet d'être un petit peu foufou, mais dans la globalité, il est en fait. Parce qu'en fait, on se souvient, au gros costume encore, on se souvient que Justin Wong avait pris du head, quand il avait roulé sur tout le monde, je ne sais plus quel tournoi, et c'est parce que Justin Wong joue très carré, Justin Wong, c'est l'anti-américain par excellence, et il avait réussi, justement, avec son aide à faire beaucoup de dégâts, et il faut être carré, il faut bien connaître ses outils, vraiment, être bien carré. Elle, qui est le personnage préféré de mon fils, d'ailleurs, puisque c'est le seul personnage avec qui est là, il va envoyer des boules, donc il est plus content. Et pour le moment, il vit russ, qui ne confirme pas là, par contre, qui commence, à mon avis, le choix de Mika, contre la griffe, c'est le bon choix, parce que c'est un perso qui peut vraiment gêner la griffe, même si, évidemment, il a des possibilités pour, comment dire, pour zoner, sa jeu, c'est indéniable, mais le simple fait qu'il y ait une shop spé, et que Mika soit quand même un perso relativement rapide, sur quelqu'un comme Kiyou, qui est quelqu'un qui aime bien avoir le temps, qui aime bien poser son jeu, et bien, c'est très efficace, Oula, il y a des chipots qui est venu aider un petit peu, parce que là, la pauvre Mika était mal barrée, et tu vois, pour le moment, ça se vérifie, voilà, shop spé, et là, c'est terminé, maintenant, on n'arrête pas encore, Oula, light, light, il a mis tous les lights, mais ça n'a pas suffi, il prend la riat comme ça, la riat là, Mika, je pense, je pense que tu vois, Mika, c'est typiquement le genre de personnage que tu n'aimes pas, parce que c'est des personnages vraiment tout fous, c'est des personnages qui sont difficilement, enfin, très imprévisible, ce que j'allais dire, parce qu'avec la shop spé, et leur capacité à avancer, bah, à avancer, pardon, c'est pas du tout le genre de personnes, de personnages qui l'aiment jouer, et bon, bah là, pour le moment, on va aller faire le premier round, bon, un peu sur un coup, mais ça, c'est annoncé, alors, la shop spé à la retombée, j'ai juste pas compris, ouais, 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 et là, il s'est fait rouler dessus, le vieux, c'est bizarre, là, il a perdu le fil, je sais pas ce qu'il s'est passé, mais il a perdu le fil de son match, et bon, pour le moment, on va voir un petit peu, Kew, qui, ouais, je sais bien vu, il essaie de décaler, par contre, oh, c'est le pique, le pique, il est bien, il a eu des garants, qui, il a l'ouverture des garbes, qui est bonne, et là, attention, il continue, il fallait pas taper, mais, il est, ah tiens, Kew, qui préfère ne pas continuer, il a drop le combo, je pense qu'il a, à l'embarquer, qui a déjà perdu, quasiment 50% de barre, et à part, grosse ouverture, là, grosse ouverture, de la part de Virus, qui rate complètement, et c'est vraiment dommage, là, il rate complètement son setup, et il prend quoi, il se fait encore contrer, et, c'est dur, ça, c'est dur, là, pour le moment, pour Virus, Virus qui avait vraiment eu une occasion, avec son jet trigger, de faire très mal, et là, il prend, la balayette, dans la tentative de saut, de gros pied, pas de saut gros pied, pardon, c'est compliqué, là, j'attise le micro, pour faire des trucs, mais là, encore le trade, il est complètement à l'avantage de Q, puisqu'il a mis le seul, et là, il tente encore une chopp, c'est terminé, ah non, Q qui drop, c'est pas terminé, enfin presque, je pense, allez, il a des chikos, tranquille, choppe mon gars, et s'il signe le comeback, s'il signe un comeback, alors là, alors là, ça va être fort, s'il y arrive, c'est possible, tout est possible, avec une car, non, c'est pas bon, non, pas comme ça, pourquoi, pourquoi faire ça, c'est dommage, c'est dommage, Beerus, franchement, c'est dommage, GG à Q, mais GG aussi, Beerus, mais c'est dommage, il y a eu beaucoup de drop, là, sur la fin, là, c'est... Il y a eu beaucoup de drop, en fait, entre guillemets, ce qu'il scelle, ce qu'il scelle plus ou moins la round, c'est qu'il a loupé son combo d'activation, ben oui, c'est ça, et bien sûr, c'est complètement ça, et à partir de là, c'était très, que Q a eu deux bons reads, en fait, à des moments où il va plus changer la game, c'est les moments où la Mika, où le Shops fait pour le remettre dans le corner, et les deux fois, il a un drop jump, ouais, il a beaucoup de drop jump, ça a pas l'air, mais je pense que ça fait beaucoup, en fait. Et c'est S5 qui va donc s'élancer en dernier, pour essayer de maintenir son équipe en vie, et ben on va voir, est-ce qu'il va nous ressortir un Zangief aussi sexy, que celui du set précédent, et c'est déjà bientôt la fin de ce match, peut-être déjà bientôt la fin, et c'est allé assez vite, je ne vous le cache pas, et on va voir un petit peu comment ça va se danser, là, l'équipe NTSC qui fait un gros travail sur ce match, bon, ok, d'accord, 3 diamants, 3 diamants ou plus, c'est vrai que l'équipe était très dense ce soir, mais ça joue bien, globalement, côté NTSC, ça ne démérite pas, non plus, côté DSF, ça manque malheureusement un tout petit peu, déjà, ça manque un peu de réussite, là, le combo, on parlait du combo activation avec rigueur, de virus, qui n'est pas passé, ça manque aussi un petit peu de rigueur, je trouve, c'est dommage, parce qu'ils ont, franchement, on veut bien qu'ils y sont, là, ils ne sont pas loin, et Kaizo, qui a essayé, qui n'avait vraiment pas passé loin non plus, contre-coup tout à l'heure, et non, ça se dit bien, mais malheureusement, ah, la chausse paye, je l'ai trouvée encore, par l'ami Q, c'est bien vu, et par contre, là, le zombie, il trouve un nouveau chausse paye, et là, on va voir, on va voir s'il va capitaliser, tu vois, tu vois ce qu'il fait, après la chausse, la chausse paye, il gâche littéralement, à chaque boss, mais en plus, normalement, c'est parce que ça combat le temps, ou plus, ça c'est distant, en plus, bah, disons que, en tout cas, là, on voit qu'on voit, ça fait trois fois, non, mais c'est clair, mais c'est peut-être parce qu'il, oui, c'est vrai que c'est dommage, bon, ça n'empêche pas de remporter le round, mais tu as raison, c'est surprenant, quoi. Le truc, c'est qu'en fait, sur la chausse paye, tu ne peux pas te relever arrière, en fait, ah, d'accord, ok, oui, donc, c'est réglé, en fait, là, c'est un mauvais raid, en fait, c'est une mauvaise utilisation, c'est, en fait, il utilise mal, en fait, ouais, clairement, bah, j'espère, peut-être qu'avec un peu de chance, ce match-là lui permettra d'en prendre conscience et de progresser sur cette, là, et un très bon contre-crunteur trouvé par Kiyou, mais qui n'est pas confirmé, pas confirmé, et Kiyou qui est très bien parti dans ce round-là, alors que S5 va gagner le premier, d'une façon relativement convaincante, même s'il n'a pas su utiliser ses jouets-coups, et là, il boule la super, mon gars, oh, 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 on voit Kiyou, qui, à mon avis, a bourré le bouton, comme ça, de sa manette, qui sait, il a dû être sur sa manette, sur la croix, comme ça, sur la croix, attendez, je vous l'avais, et là, il a mis des coups de fonds de là, c'est pour que ça passe, c'est passé, en tout cas, pour Maman Kiyou, qui est bien parti dans ce round, il fait des slashes, des slashes, comme ça, vas-y, viens, approche, tu vas te faire un petit peu griffer, et, non, là, c'est bien, ouh, attention, ah, ah, encore une fois, tu vois, on voit, S5 qui utilise beaucoup, le headbutt, à la relevé, et qui, là, malheureusement, n'a pas pu confier, il a fait du track and field, sur le bouton arrière, mais c'est exactement ça, il est bien joué, voilà, l'utilisation du dériversal, avec, ah, ça, c'est très bien vu, le mind du dash avant shop, et maintenant, qu'est-ce qu'il fait, dash avant shop, ah, et là, je pense qu'il a raté son activation de shop, il a probablement pas voulu faire un contre, mais c'est bien, là, c'est bien, S5 qui joue bien, il joue carré, un gros couche-couche-coucheur, il a shop de l'ours, qui est parfaitement mindé, avec le confirme, là, super, qui est complètement là, qui confirme parfaitement, et là, il se met en bonne position, parce que c'est balle de match, je le rappelle, balle de match pour la MTSC, balle de FT, dans les mains de la griffe, bordelaise, et la activation de la rose, complètement foutue, c'est pas grave, manque de consistance, manque de confirme, la survie de figure, c'est dommage, pas les bons hockey, donc en fait, manque d'optimisation du personnage, je dirais, en général, un peu, et pourtant, on sent qu'ils se sont bien accrochés, et on a Issu, qui se fout de la gueule de Maxou, dans le chat, Maxou, t'es le seul qui a pas striqué, il faut aller en training, GG, en tout cas, GG à tout le monde, Maxou, t'es viré, victoire donc, de la team MTSC, 3-0, sur un score, relativement sans appel, merci, alors déjà, encore une fois, je vais me permettre, de remercier les DSF, d'être venus jouer avec nous, d'avoir fait quand même l'effort, parce que c'est vrai, qu'on avait eu des soucis, de décalage, je reconnais, peut-être que ce soir, il n'était pas le bon soir, ça je le reconnais, sans problème, je voudrais vous remercier, vraiment, parce que j'apprécie le geste, j'apprécie que vous veniez, et que vous venez jouer, pour le plaisir, avec nous, parce que là, on n'a rien à gagner de particulier, c'est vraiment pour Starfly, et donc, merci beaucoup, d'avoir fait l'effort, d'être venus, nous on apprécie, on a passé un bon moment, je reconnais, au delà du score, moi j'ai passé un très bon moment, à commenter vos matchs, j'ai pris beaucoup de plaisir, et en tout cas, n'hésitez pas à revenir, doser avec nous, quand vous voulez, vous êtes les bienvenus, à chaque fois, et n'oubliez pas, les mercredis, 21h à minuit, la 22h, et tout ça, bon 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 revoir, voilà, avant qu'on, est-ce qu'on bascule sur, je ne sais pas si je vais trop streamer, maintenant ce soir, avant qu'on bascule sur autre chose, le mot de la fin, Black Cat, c'est pour toi, merci beaucoup, tu as une tâche difficile, le volet, là tu t'arrêtes tout de suite, c'est ça ? non non pas tout de suite, vas-y vas-y, je te laisse encore, le mot de la fin, pour les DSF, pour nous, en fait, pour ce qui est, pour ce qui est du 4v4 globalement, déjà je pense que, si tu résumes bien le truc, c'est qu'en fait, ils ont manqué de, de consistance en fait, un peu, c'est dommage, ça peut être sur les confirmes, ça peut être sur les dégâts, ça peut être sur l'optimisation, des dégâts de persos, et puis sinon, si tu n'en as pas longtemps, merci à tous d'avoir suivi, déjà voilà, et j'ai la DSF, et j'ai la NCC quoi, forcément, merci, merci, et Isu, qui reprend le jeu, depuis de l'entend, déjà bonjour, salut, et tu as été très solide, en tout cas, ouais, Isu qui a été vraiment, qui a bien lancé la partie, en fait, qui a vraiment lancé la partie, qui a été solide, et qui a montré, en fait, la voie à suivre, dans le match, là, je vois que les mecs, ne sont pas partis, j'ai l'impression, que ça a envie de se taper, bon, en tout cas, je vous laisse, je vous coupe la vidéo, je vous embrasse, je vous fais des bisous, vous retrouverez cette vidéo, dès demain, sur ma chaîne YouTube, je vous notifierai, les prochaines échéances, alors, j'ai plus les dates, mais, donc, on se retrouve, mercredi prochain, pour la Danger Room, de 21h à minuit, on se retrouvera aussi, la semaine prochaine, pour un 2v2 et un 4v4, je ne me souviens plus, des adversaires, ni des dates, de toute façon, je vous communiquerai ça, sur Twitter, allez, je vous souhaite, une excellente soirée, et je coupe le stream, parce que, franchement, j'ai besoin de lâcher les jeux de combat, un petit peu, j'en prie trop là, et je vous kiffe, merci beaucoup, d'avoir suivi cette vidéo, et merci Black Cat, comme à chaque fois, d'être venu, et de nous éclairer, avec tes remarques, toujours pertinentes, et toujours en contradiction, avec les miennes, c'est ça qui est génial, merci beaucoup, c'est un vrai kiff, et du coup, je vous donne rendez-vous, la semaine prochaine, des bisous, salut tout le monde,